Musique Découverte il y a quelques années par les routards sillonnant la Chine, Yangshou est désormais une ville massivement fréquentée par les touristes occidentaux. Elle est beaucoup plus petite que sa voisine Gouilin, mais aussi beaucoup plus pittoresque. Et croyez-moi, si vous venez dans la région, ne vous contentez pas de Gouilin, qui est plus urbaine et plus facilement accessible, car vous passeriez à côté de quelque chose de toute beauté, et ce serait presque un sacrilège. La ville est construite sur l'une des rives de la rivière Rue, et elle est entourée par de nombreux pics de calcaire entre lesquels la ville s'est développée. Sérieusement, c'est vraiment impressionnant de voir ça, parce que la ville est littéralement construite au milieu des pics roches. Musique Ouais, bien je suis de retour à la ville, toujours vivant. Il me reste encore des forces, j'essaye de monter les collines qui sont autour, mais on me dit qu'il n'y a pas de chemin, puis c'est fermé. On va continuer dans le style aventurier, on va essayer de trouver un chemin, mais je ne pense pas que je vais pouvoir, mais en tout cas, ça serait cool de voir le coucher de soleil d'un top, mais comme c'est encore très nuageux, ça retue vraiment la peine. Ça fait que j'apprécie l'action de la ville, c'est chill. Bon, à bien là, c'est le temps de découvrir le centre-ville. On quitte le bord de l'eau, et on entre directement dans le cœur de Yangshuo. C'est là qu'on comprend vite que la place est vraiment envahie par les touristes. Bon, on doit en même temps avouer que Yangshuo a perdu un peu en authenticité, parce que l'essentiel, la structure originelle de la ville, a été absorbée par les activités touristiques. Et dans les dernières années, la ville s'est beaucoup occidentalisée. Mais en même temps, ça ne change rien au fait que ça reste une destination remarquable. Je peux vous garantir qu'au Myanmar, je n'avais pas des rues remplies comme ça. Et ce n'est pas la chose dont je m'ennuyais le plus. Mais bon, ça fait partie de l'ambiance et de la vibe de la Chine. Dans la ville, on retrouve deux rues principales, la rue chinoise et la rue de l'Oise. Et du monde, je peux vous garantir qu'il n'y en a pas à boire. Mais même si vous n'aimez pas trop être pogné, je vous dirais que ça ajoute à l'ambiance. Et la vibe est vraiment cool. On y retrouve plein de bonnes bouffes et plein de belles boutiques souvenirs. C'est vraiment une belle place pour flâner, pour prendre un verre et pour juste être émerveillé par tout ce qui nous entoure. C'est un autre beau moment à se promener avec la population locale. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne On Port Travel et continuez à me suivre. Il y a encore pas mal d'aventures à voir. Salut là!